Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est devant le cinéma Larvore à Rennes parce que notre film Civilization va passer pour la première fois au cinéma. On est hyper fiers et hyper excités de vous présenter enfin tout ce projet. Le film est dispo à la location et à l'achat sur Vimeo. C'est 90 minutes d'aventure à travers le Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande. Mais avant de vous montrer ce film, on va vous parler un peu de la genèse du projet. Je crois qu'on a toujours eu envie de tourner un film comme ça, de parcours, même avant de se connaître. Moi, en 2016, je me souviens, j'en parlais déjà avec Vlado quand on était en études sup. Et c'était avant de se rencontrer parce qu'on s'est rencontrés tous en 2019. Et au début, on n'était pas du tout prêts pour partir dans un projet aussi gros et aussi conséquent qu'un film. Mais petit à petit, on a commencé à se réunir, à se voir, à se faire juste des petits week-ends. Je me souviens, on partait avec la caisse de ma mère. Et comme la voiture de ma mère, elle était trop petite, on mettait Romain et Léo Ackberge dans le coffre. C'était n'importe quoi. On s'en fichait parce que du moment où on était tous ensemble et qu'on vivait des aventures, il n'y a que ça vraiment qui comptait. Donc le confort, on s'en foutait. Et après, petit à petit, on est parti plus loin en France. Après, on a même traversé les frontières. On est allé en Allemagne, en Espagne, en Italie. On a acheté le van et ça a pris une grosse ampleur à ce moment-là. Et là, on est parti plus longtemps. Et du coup, le groupe s'est encore plus soudé. On se faisait de plus en plus confiance. Et on voyait qu'on pouvait voyager, compter les uns sur les autres. On supportait déjà en voyage, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, on a appris aussi à bien, bien se connaître. Genre, en fait, on a un peu recréé une petite famille tous ensemble. Ouais, une espèce de petite boule en dehors de la société. On savait qu'on voulait tourner un film comme ça entre potes, mais on... On ne savait pas quand, en fait. On ne savait pas quand et on ne savait pas comment s'y prendre. Et quand on allait être prêts pour faire un film comme ça, il faut bien s'entendre tous ensemble. Et vu qu'il y a des différences d'âge, on n'était pas tous au même stade dans notre vie. Du coup, il y en a qui étaient plus jeunes, qui n'avaient pas forcément le passeport tout simplement. ou pas forcément assez de thunes. Et du coup, au bout d'un moment, on a réussi à tout savoir. Je ne sais plus, on avait genre 5 000 balles de côté au moins chacun. Et on s'est dit, bon, allez, c'est bon, on peut partir 6 mois en Asie. Et quand on est parti en Asie, on n'était pas non plus un mode full confiance, mais on était quand même un peu rassuré. Moi, je m'étais dit, on fait un 50 minutes, on fait un petit truc. Et au final, le projet, il a pris de plus en plus d'ampleur. Parce que Civilisation, ce n'est pas juste un film, c'est qu'il y a une collègue de vêtements associés. Félix, il a écrit deux magazines après pour tout raconter. On voulait miser sur le côté richesse du groupe et le fait d'avoir créé un peu cette petite bulle entre nous, ce groupe de potes en qui on peut avoir confiance et tout, raconter un peu ça. Et comme tout le monde n'a pas le même âge dans le groupe, on trouvait ça marrant d'emmener Mehdi, Jerem, qui avait 19 ans à l'époque, à l'autre bout du monde. On trouvait ça vraiment trop cool de mettre ça en valeur dans le film. Le moment où c'est devenu réel, où on est parti, on n'était pas non plus totalement prêt, il y avait une part d'improvisation. Mais l'idée de tourner un film, elle est devenue réelle. Mais pourquoi en Asie ? En fait, on est parti en Asie, parce que quand on est en France, on est toujours attiré par bouger sur les toits. Ça, je pense que c'est beaucoup influencé par Star Horror. Et aussi Star Horror, ils ont tourné un film qui s'appelle « Roof Culture Asia ». Et du coup, il bouge sur les plus gros auteurs du monde. Ces immeubles qui sont énormes, il y en a le plus, c'est en Asie. On s'est dit, il faut qu'on aille là-bas, il faut qu'on teste de se challenger sur ces gros buildings. Et aussi, tout l'univers asiatique, tout le monde avait envie de découvrir ça, se dépayser complètement, changer complètement de culture. L'idée, c'était aussi de prendre ça un peu comme un héritage et de savoir ce que nous, on peut faire avec ça. Et oui, on a été inspirés là-dessus, mais on n'est pas les mêmes personnes et on n'a pas la même histoire qu'eux. Et du coup, on a misé plus sur cette richesse-là. Et c'est pour ça qu'on a vraiment découpé le film en trois parties. Quand on s'est dit « Ok, on part en Asie », au début, on n'avait pas encore exactement l'idée de la trame du film. Et au fur et à mesure, de regarder plein d'images, plein de vidéos et tout ça, moi, j'ai découvert qu'il y avait les temples dans le corps. Et c'était un univers, franchement, qui est hyper beau et qui est inspirant et qui nous change totalement par rapport à ce qu'on a en France. Et du coup, je me suis dit, on peut essayer de creuser là-dessus. Et en fait, la civilisation Khmer a son apogée au XIIIe siècle. Son territoire, il comprenait le Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande. Et ces trois pays-là, on voulait y aller pendant notre voyage. Et du coup, on s'est dit, on pouvait appeler notre film « Civilisation ». Et en plus de ça, ça prenait tout son sens parce qu'on voulait aussi montrer les dérives de notre civilisation. Et du coup, « civilisation », c'était vraiment le mot parfait. Et c'est pour ça qu'on s'est plongé dans tout cet univers-là et que sur les t-shirts, c'est écrit en Khmer. Et il y a plein de petits détails qui font que ça se rattache à cet univers-là mais aussi à notre univers. Par exemple, sur le t-shirt du Vietnam, il y a un endroit où c'est marqué « Roof Culture ». C'est un peu ce qu'on kiffe énormément, c'est bouger sur les toits et tout ça. Et c'est aussi une allusion au film « Roof Culture Asia ». Et il y a plein de petits détails comme ça sur les t-shirts. Il y a aussi tous les petits drapeaux. Moi, j'ai le t-shirt de la Thaïlande, du coup, il y a un drapeau thaïlandais. C'est un moment où tu t'es renseigné sur les baillons, une espèce de gros bouddha qu'il y a dans les temples au Khmer au Cambodge. Alors, il m'a dit « Oh, on pourrait mettre ça dans le dos du t-shirt du Cambodge ». Et j'étais là « Ouais, let's go ». Et on a rajouté plein de petits détails. Il y a les coordonnées GPS de tous les lieux aussi importants sur chaque partie. Juste en dessous, dans le dos, des t-shirts. Pour le t-shirt du Vietnam, c'est les coordonnées GPS du plus gros bâtiment qui fait l'ouverture du film. Donc voilà, il y a eu tout un univers de créer et on est parti avec ça. C'est la première fois qu'on tournait un film et c'était la première fois qu'on essayait de mettre en place un peu une structure, de faire des interviews. C'est la première fois aussi qu'on a fait un montage aussi conséquent. En vrai, ça a été hyper long. Cinq mois de montage, c'était super long. Mais on est trop contents du résultat. C'est hyper important pour nous de faire tout nous-mêmes et d'essayer. Ça prend du temps. Mais c'est ça qui nous fait kiffer. C'est toujours fait maison et c'est fait à la part. Flo, il fait tous les t-shirts, il fait toutes les sérigraphies. Donc à chaque fois que vous commandez un t-shirt, c'est Flo qui le fait. Il coule et toutes les étiquettes et tout. Et c'est ça qui nous tient vraiment à cœur. Ne pas dépendre en fait. Ne pas dépendre de quelqu'un. Faire tout par nous-mêmes en fait, c'est hyper agréable parce que tu contrôles tout. Et je ne sais pas, tu as encore plus un sentiment de satisfaction, je pense. Oui, il y a un truc où on dépend de personne. C'est pour ça aussi qu'on a financé tout nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a vraiment attendu d'avoir des économies et d'être là-bas. Il n'y avait personne au-dessus de nous. On ne devait rien à personne et on était hyper libres. Et si on voulait changer le programme, on le changeait. Et c'est ça qui fait que dans le film, on sent vraiment une spontanéité, une ouverture. Et il y a un moment où on débarque autant peu encore et on voit qu'on ne peut pas tourner. Il y a trop de touristes. Du coup, on loue des scouts et on part à la découverte. Je ne vais pas non plus vous spoil tout le film. Là, on revient à Rennes parce que passer notre film à Rennes, c'est hyper important pour nous. C'est la maison, c'est là où on a grandi. C'est là où on a commencé à tourner des vidéos ensemble, à se rencontrer. Et même passer notre film à la revoir, ça nous tenait vraiment à cœur. Parce que moi, déjà, j'avais fait mon stage de troisième là-bas en tant que projectionniste. Et en plus de ça, le directeur, il nous avait déjà envoyé un message. Il nous avait dit, ce serait trop cool de venir diffuser une de vos vidéos et tout. Du coup, on était allé le voir. Enfin, moi, j'étais en mode, on ne va quand même pas diffuser une petite vidéo YouTube et tout. Du coup, viens, on attend et on fait un film et on viendra le diffuser à la revoir. C'est aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va diffuser notre film Civilization. Mathieu, il avait tellement peur de ne pas avoir sa place. Il veut absolument être assis dans le ciné et voir son film. Ouais. Enfin, Mathieu, tu peux prendre une place solennellement. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'est gratuit. Du coup, on arrive devant le ciné et ça y est, c'est le moment où tout le montage est terminé. En plus, quand tu fais un film au cinéma, il y a la partie montage. Mais ce n'est pas genre, tu exportes ta vidéo et tu la mets sur YouTube ou tu la donnes sur un disque dur. C'est que tu dois refaire un export, ce qu'on appelle le DCP. Sauf que ce fichier, on ne peut pas le lire sur un ordi. Si tout l'ouvre, genre avec VLC, il y a l'image toutes les 4 secondes et c'est horrible. Et du coup, on ne pouvait pas voir notre film final. Si l'export était bon ou pas. Donc c'était un peu la surprise et on était obligés d'aller directement à la revoir faire des tests. On va rentrer en salle 1 pour l'avant-première. On fait un test pour voir si tout fonctionne bien. Sauf que nous, on était à la rage totale. C'est la merde. On va sortir le film au cinéma dimanche. Aujourd'hui, on est vendredi. Pour l'export du film, il y a besoin de 24 heures en tire. J'exporte, j'ajoute quelques effets. Et là, le premier estime le temps à 34 heures d'export. Et on a terminé l'export. Mais c'était vraiment à quelques heures près. C'était à quelques heures près. On devait donner le film parce que la première du film, le 26 novembre, elle est prévue depuis un bail. Et une demi-heure avant de projeter le film. Donc il y a déjà les gens qui font la queue. Il y a un projectionniste qui arrive et qui nous dit « Ouais, il y a des problèmes techniques. » On était là « Ouais, quoi, ouais, on était… » En fait, on ne savait pas si c'était lui qui avait des problèmes techniques ou si c'était notre film qui avait des problèmes techniques. Et on n'arrivait pas à se comprendre. Et du coup, nous, la tension a commencé un peu à monter. Et là, on s'est dit « Il faut absolument qu'on teste avant. » Et Zou qui nous a dit « Non, non, ce n'est pas possible. Il y a une diffusion en cours dans votre salle. » Si ça ne marche pas, il y a 325 personnes qui vont faire « C'est chelou. » Et du coup, on a attendu un peu. Et dès qu'il n'y avait plus personne dans la salle, on a été le voir, on a dit « C'est bon, là, il y a 5 minutes, on peut tester. » Il y a 5 minutes, vas-y, on teste le film. De toute façon, s'il y avait un problème, c'était mort. On ne pouvait pas refaire 14 heures d'exploit. Dans 2 minutes, on a un petit test. Et si c'est parti, c'est parti. C'est bon. Ok. Ah, mon pâche ! Oh, c'est un bécu. Yes ! Incroyable ! Oh, bordel, ça fait tourner la tête. Et c'est toi qui pilote, hein ! C'est réel, là, je suis en live, dans le ciné. Oh, c'est un bécu. Oh, c'est un bécu. Alors, ça te dit quoi, l'équipe ? Là, il y a un rush qui manque. Non. Il y a un noir. Il y a un rush. C'est elle qui... Il manque un rush. Quoi ? Comment ça, il manque un rush ? Il manque un rush dans le film, là. Ça veut dire qu'il manque peut-être plein de rush. Non, mais non, c'est pas possible. On dirait une salle de crise. C'est chier. C'est aussi ça, l'esprit wisi, hein. C'est que jusqu'au bout, c'est un peu l'arrache. Donc, bah... Il y a des petites couilles, mais bon, c'est pas grave. Il me va être bien quand même. Juste, il aura peut-être des images à l'envers. C'est comme ça. C'est ça qui est marrant. C'est comme on fait tout nous-mêmes, il y a des moments où tu es complètement à l'arrache. Et il y avait juste ce truc-là, qui maintenant a été... Oui, maintenant c'est bon, hein. Vous allez pas le voir si vous l'achetez là sur Vigno. C'est clair. Mais il y avait quand même ce truc où on voyait les gens qui faisaient la queue, qui commençaient à rentrer dans la salle. 300 personnes au final, c'est énorme. Ouais, 315 personnes qui rentrent dans la salle. On a fait la salle complète en 4 jours. Merci à vous, hein. De ouf, merci beaucoup de nous soutenir comme ça. C'est incroyable. D'habitude, le dimanche soir, c'est à la maison, devant le PC. Et là, on mate l'épisode. Là, ça va être incroyable. Là, c'est le dimanche soir, mais au ciné et avec vous. Ça a tellement bien marché que du coup, on refait une séance à l'arvore le 23 décembre. C'est le 23 décembre à 18h30. Voilà, mais de toute façon, toutes les infos seront en description. On voit quand même tous ces gens qui rentrent dans la salle et même le moment du film. On a regardé notre film avec tout le monde parce qu'on a passé 5 mois à faire du montage sur un petit écran. Et puis, on le regardait tout seul. On n'avait pas forcément le recul. Et là, t'entends les rires, t'entends les joueurs qui applaudissent. Ça change tout. Ce n'est pas un commentaire. C'est vraiment, tu ressens que les autres ont des émotions aussi. Quand le film s'est terminé, il y a eu le générique qui s'est lancé. Moi, j'étais dans une hype, mais je me souviens. On s'est tous levés. Et ce n'était pas prévu comme ça. On devait se lever quand il y avait les lumières qui se rallumaient. Mais je ne sais pas, j'étais euphorique. Je me suis dit, waouh, putain, on est vraiment en train de réaliser un rêve. Ça fait depuis des années qu'on parle de ça. On l'a fait. Putain, on a réussi les gars. Et quand on est monté sur scène, je me suis retourné. Et j'ai vu les 300 personnes standing au action et tout. J'étais là. Oh, c'est bon, c'était magnifique. Il n'y a rien à dire. What's up, c'était énervé les gars. Putain, on n'avait pas vu ça avec Jerem, Shuga et ça. Magnifique. C'est un film ? C'est un putain de film. Il y avait une énergie de fou. Et après, on a fait un petit moment d'échange, un petit temps de questions-réponses. Et ça nous tenait vraiment à cœur. Parce qu'au final, c'est pour ça qu'on fait des vidéos. C'est pour ça qu'on vit ces choses-là et qu'on les partage avec vous aussi. Je me demandais si ça me prend beaucoup de temps pour le montage aussi. J'aurais imaginé un truc long, pas deux fois pire. Je voulais vous dire à quel point vous nous avez remis sur pied et remis d'avance ce soir. Parce que ce que vous faites est magnifique. Vous avez pris conscience de plein de choses. Comment vivent les gens ailleurs. Vous êtes une belle équipe avec une énergie incroyable. Et continuez. Moi, en tout cas, je vous suivrai. Et je voudrais terminer en disant que, il y a quelques années, la grande aventure de Mathieu Goulard consistait à traverser le boulevard du Portugal pour venir se mettre devant ma télé et manger des frites. Si j'avais su qu'il était capable d'aller se faire cuire des pâtes en train de l'arbre, je l'aurais laissé se démerder. Merci les gars. Tu m'as ramené devant Midi de Fouzou. Waouh. Merci les gars. Une fois qu'on a terminé ce petit échange de questions réponses, on avait amené tous les magazines, tous les vêtements, et on a pu vous vendre ça en direct. Et ça, ça compte aussi énormément pour nous. C'est lequel ton préféré ? Je ne sais pas, je pense que c'est lui. Il y a plein de gens qui ont acheté des vêtements et des magazines, c'est incroyable, et ça régale. Vraiment, les abonnés vous régalent. Voir des visages, c'est différent que voir un nom sur le site apparaître. C'est vraiment agréable, un peu d'échanger. On n'avait pas beaucoup de temps, ça passait de discussion à discussion, mais c'était quand même trop trop cool. Puis il y a les réactions en direct, de l'affiche du film, des posters, des magazines, les gens y feuillent, puis il y a des petites dédicaces et tout. T'es dans le rush, tu vois ? Oui, je suis dans le rush, mais je crois qu'on est bon là. On a satisfait toute la clientèle. Je ne peux pas te dire le prix que j'ai vendu, mais on en a vendu. Oh la moche ! Et ce qui a été trop bien, c'est qu'on a pu aussi refaire une projection à Paris. Donc ça, c'était cool aussi. On a pu voir d'autres personnes, échanger avec d'autres noms. En plus, c'était vraiment une dingue, j'ai trop de plaisir de voir ce film. Je n'ai pas trop les mots, vraiment, c'était hyper touchant. Il y a des moments hyper beaux, il y a des moments où c'est parti gros banger. Des fois, on a l'impression d'être dans National Geographic avec les petits seins. C'est incroyable. C'est incroyable. Abonnez-vous. Non, moi, mon sourd spéciale au plan FPV. J'ai vraiment kiffé. Les gars, il faut aller voir le film sur Vimeo, c'est super important, c'est une vague. C'est ça qui donne vie à tout ce qu'on produit, tout le travail, toute l'énergie qu'on met dans ce projet. C'est ça qui est trop bien, c'est de pouvoir l'échanger avec vous et de vous offrir ça et d'avoir vos retours. Et puis ça permet aussi de se rendre compte. Par exemple, là, au Promir, les gens, ils venaient avec leurs vêtements UZ. Et genre, on se disait, wow, ok, c'est réel, il y a vraiment des gens qui portent nos vêtements. Ça fait trop plaisir d'être soutenu comme ça. J'ai un peu l'habitude de faire des petits festivals comme ça, où tu viens regarder les films de tes potes et c'est toujours une pépite de les regarder qui fait voir l'accomplissement que tu as à la fin. Ça nous tenait vraiment à cœur de partager avec vous ce film, de le montrer au cinéma. Et puis aussi de faire une petite vidéo où on vous explique plus la jeunesse du projet, comment on a pu imaginer toute la collègue, tout ça. Et là, les prochaines vidéos YouTube, ça sera plus centré sur le tournage. Donc ce sera plus en mode behind the scene parce qu'il y a certains sauts qui durent une seconde dans le film. Et au final, ça nous a pris deux, trois jours à filmer. Il y a vraiment une histoire derrière quasiment chaque clip. Donc on a hâte de vous partager ça dans les prochaines semaines. Donc on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501